j'ai envie de vous dire que déjà au quotidien bien évidemment on peut aborder en fait tout ce qui concerne la notion de quantité le 1 tout simplement en disant qu'on a un nez une bouche utiliser voilà les parties de notre corps le 2 ce sera pour nos deux oreilles nos deux mains nos deux yeux nos deux jambes pour le 3 on avait aussi utiliser n'hésitez pas à utiliser les histoires je sais que quand on abordait le 3 on lisait beaucoup l'histoire des trois ours par exemple ou des trois petits cochons parce que du coup voilà on était dans l'histoire et on comptait les ours ou les petits cochons et on voyait bien qu'en quantité ils étaient trois donc on l'abordait aussi on pouvait trouver des histoires où les personnages sont en nombre ça peut être intéressant aussi selon le nombre de personnes que vous êtes à table nous nous sommes 4 donc quand je mettais la table je rendais attentif sur le fait qu'il faut mettre 4 assiettes 4 fourchettes 4 verres j'hésitais pas à leur demander combien il faut en mettre à les laisser en mettre en mettre 3 et demander combien il en manque voilà de jouer aussi sur le le moment où vous mettez la table et ça peut être intéressant de jouer à ça si vous avez des animaux le fait qu'il a quatre pattes on avait un chat donc on parlait beaucoup des quatre pattes voilà déjà les nombres et les quantités sont au quotidien dans notre vie autour de nous donc on peut déjà se dire ah là dessus on peut commencer en tout cas par ça moi j'ai commencé par ça et après il n'y a plus je dirais même comme ça avait faisait sens et que c'était inclus dans le quotidien il n'y a pas eu vraiment d'apprentissage ensuite à faire tout seul il savait très facilement dénombrer 3 4 2 1 parce que voilà au quotidien on les utilisait beaucoup on utilisait beaucoup cette représentation de la quantité où on l'abordait voilà au quotidien avec nous le 5 aussi donc si vous avez cinq membres de la famille nous on avait on était quatre plus un chat donc on disait qu'en tout on était quatre personnes plus un chat ça faisait cinq aussi le fait que dans votre voiture il y ait cinq places des petites astuces comme ça pour tout simplement au quotidien déjà aborder aborder ce vocabulaire là à rendre attentif sur ces quantités là le faire participer le questionner sans que c'est l'air d'être enfin ça va être voilà une instruction informelle et une truc une instruction tout simplement qui fait sens toujours pour l'inclure dans le quotidien c'est de aussi poser des questions ou faire des devinettes ou laisser le choix par exemple est-ce que tu veux deux bonbons ou trois bonbons et quand on va lui donner deux bonbons lui dit voilà présenter deux bonbons et lui dire je te donne deux bonbons je t'en donne un et encore un de lui dire est ce que tu vois six pommes sur la table ou quatre pommes sur la table pour ma salade de fruits j'aurais besoin d'une pomme d'une banane de deux oranges ne pas hésiter aussi quand voilà vous préparez un repas vous préparer un gâteau vous préparez une salade de fruits vous faites des courses de le faire participer à ce moment là et puis de lui demander de vous apporter les choses par exemple on va au magasin il faut qu'on qu'on achète trois paquets de pâtes de paquets de sauce tomate on va prendre quatre quatre bananes voilà le faire participer au quotidien ne pas hésiter à se faire une petite liste et se dire voilà ça je peux le laisser je peux le laisser ça mais pas participer puis ça en même temps on va on va en créer ça on va écrire on va en créer ça on va utiliser les chiffres on va parler des quantités quand on faisait des gâteaux quand on faisait une salade de fruits voilà voilà le faire participer lui dire dans le tiroir tu peux me chercher deux oranges de pommes une banane quand on faisait un gâteau vous pouvez très bien alors quand pour le faire participer et pour aussi être dans cette notion de quantité ça peut être de faire participer quand il faudra mettre trois cuillères trois cuillères à soupe de lait vous pouvez transformer votre recette en au lieu de peser sur la balance en poids c'est d'avoir avec vous des dépôts ou des verres et il nous faut pour cette recette il nous faudra trois verres de farine il nous faudra deux verres de sucre il nous faudra trois cuillères de lait préparez votre recette en ce sens comme ça il va participer et puis il va voir tout simplement avec vous aborder de cette façon les quantités les recettes de cuisine ils aiment beaucoup faire des gâteaux avec vous ils aiment beaucoup et là il faut en profiter vraiment préparer votre recette en quantifiant par des bols par par des par des tasses par des verres par des pots par des cuillères et vous transformez votre recette comme ça et vous énumérez on va mettre trois verres de de ci deux verres de ça et puis il va le faire et vous allez compter avec lui si vous aimez ma chaîne si vous aimez le contenu abonnez vous soutenez ma chaîne